Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour le signe Capricorne pour ce mois de juillet 2022. Alors, je vous ai déjà tiré deux petites cartes et ça va dépoter à mon avis. Je le répète, mais ici il s'agit d'un tirage général, donc bien évidemment ne prenez que ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Peut-être que ce message n'est pas non plus pour vous puisque tous les Capricornes, vous n'avez pas la même situation, les mêmes circonstances, etc. Donc, on commence tout de suite. Nous avons eu ici avec l'oracle de la lune noire, la carte des messages. Donc, des messages, je ne vais pas vous faire un schéma, il y a vraiment cette notion de communication, d'échange. Mais attention, ici on est vraiment pour moi dans des échanges aussi qui se font avec le subtil. Je vais m'expliquer tout de suite après avec cette notion de la deuxième carte, de l'akasha. Mais en tout cas, avec cette carte des messages, ici on vous dit également que vous êtes peut-être à la recherche de réponses et que vous avez besoin de dévoiler des mystères. Mais votre esprit est agile et vous êtes en mesure aujourd'hui de comprendre chaque détail. Peut-être avez-vous envie d'exprimer cette souplesse mentale par l'écriture, par la parole, par la recherche sur des sujets qui vous ont toujours intrigué. En tout cas, clairement, allez-y, foncez, allez dans les bibliothèques, elles vous sont grandes ouvertes. Et ça, c'est très rigolo parce que justement, après on vous parle de la bibliothèque, de l'akasha, je vous en reparlerai, pour ceux qui ne connaissent pas. On vous dit également, il se peut que vous vous réveillez tout à coup avec une idée qui pourrait s'avérer très lucrative. Vous pourriez même caresser l'idée de publier un livre, de démarrer un blog, peut-être d'écrire un scénario ou de prendre un poste dans un organe de presse locale. Le moment ne pourrait pas être mieux choisi pour vous, les amis Capricornes. Mais vraiment, au-delà de ça, il y a cette notion peut-être de recevoir des messages de votre guidance divine. Je vous montre la carte parce qu'elle est juste magnifique. Donc ici, on vous parle de votre guidance divine. L'akasha existe dans la cinquième dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent dans cet espace. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés, en tout cas, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévue de nouer ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider, quoi que ce soit. Sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner, les amis de Capricorne. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est une période qui est très excitante en réalité, ici pour vous. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, alors à la fois dans le monde physique, mais aussi dans le monde des esprits. C'est le moment aussi de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car en réalité, vous êtes en train d'explorer la sagesse, ici, de l'akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer justement dans ce chemin-là. Donc voilà, je vous ai dit que ça commençait en dépotant, on y est. On va aller voir un petit peu plus loin quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Capricorne. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez une très très grosse connexion sur ce mois de juillet avec votre âme, avec les mondes subtils, la spiritualité. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, au message que vous recevez, au message que vous percevez. Faites-vous confiance dans votre guidance. Alors, nous avons libération, passion, nettoyage, période de vacances, en même temps, on est au mois de juillet. Ok. Ouais. Ici, j'ai une rencontre qui est très très forte. On a cette rencontre avec une personne comme si vous vous sentiez connecté à cette personne. Comme si vous lisiez en elle, comme si vous aviez l'impression de la connaître depuis longtemps. Et oui, peut-être que justement, ça fait partie des personnes avec qui vous aviez noué un contrat d'incarnation justement. Comment vous étiez fait pour vous retrouver ? Alors, attention, je ne suis pas là pour vous dire que ça va être, par exemple, dans le sentimental, la personne de votre vie. Mais en tout cas, c'est une personne importante avec qui il y a une forte connexion. Donc, forcément, une forte attraction. On voit que peut-être cette relation a commencé sur quelque chose qui pouvait être passionnel, charnel. J'ai le mot excitant aussi, clairement, qui est présent. Mais on voit que finalement, vous vous libérez ici de certains liens et vous profitez de ces vacances justement pour discuter avec cette personne de manière plus éclairée. Et notamment par rapport à ce lien qui se noue. Peut-être que c'est une rencontre ici qui est assez récente. C'est tout à fait possible. Et qui, dans un premier temps, a été prise de manière assez légère. Sans se prendre la tête, sans trop se poser de questions. En vivant simplement cette belle passion. Parce que là, on a une flamme. Vous voyez, j'ai la passion, la sexualité sacrée. Il y a quelque chose qui est très fort, qui est très intense ici. Mais en plus de ça, vous avez cette connexion qui est présente. Beaucoup de communication aussi. Beaucoup d'échanges. En fait, j'ai l'impression que vous rentrez un petit peu plus dans le détail avec cette personne. Que justement, vous communiquez par rapport à ce que vous, vous ressentez par rapport à cette rencontre. On vous dit aussi que cette rencontre vous apporte des clés. Vous apporte des solutions ici. Vous voyez, on a toutes ces petites clés qui sont présentes. Ok, il peut y avoir également la rencontre avec... Alors, ça peut être une âme-sœur ici. Mais cette rencontre avec un guide. Ça peut être via une méditation, via un rêve, etc. Mais là, il y a quelque chose de puissant aussi qui arrive. Et qui vous apporte des messages. Qui vous apporte peut-être des réponses. Qui vous permet de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre en fait, on dit. Alors, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quels sont les éléments complémentaires pour vous les amis Capricorne. Changement et progrès. Donc, on a ici quelque chose qui est en train d'évoluer. Wow ! Changement, progrès, quelque chose qui évolue, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du plaisir. Vous êtes en train de nager dans le bonheur, j'ai envie de dire ici. On est en train de consolider quelque chose, affirmer ta croissance, affirmer la croissance d'une situation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue très positivement. Ok. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez fait du chemin. Vous avez fait un sacré chemin les Capricornes ici. Et vous êtes en train de vivre, je pense, sur ce mois de juillet, une nouvelle aventure qui vous fait dépasser vos propres limites, qui vous donne envie d'aller encore plus loin, qui vous donne envie encore d'aller explorer. L'exploration ici, on a vraiment aussi cette notion d'explorer. Peut-être cette connexion justement ici à cette clairvoyance, à cette guidance, à cette médiumnité. Ces messages de vos guides. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, vous avez émis des vœux, vous avez émis des prières pour différents domaines de votre vie. On te dit écoute. Écoute les messages que l'on te souffle. Parce que vraiment, je ne sais pas combien de synchronicité vous recevez par jour. Mais je pense que ça doit être un petit peu oufissime quand même. Je ressens beaucoup de choses qui se passent dans votre corps, dans votre cœur. Ça peut même, ouais, c'est enflammé quoi. Donc là ici, il peut y avoir cette notion de, voilà, prends le temps de méditer aussi pour apaiser un petit peu tout ça. Parce que là, il y a quelque chose qui foisonne, qui est en ébullition. Beaucoup de choses aussi peut-être qui se décantent. Beaucoup de portes qui s'ouvrent, comme si tout s'accélérait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très positif pour vous ici. Avec Affirme ta croissance, en plus de ça, on part sur quelque chose qu'on est en train de stabiliser. C'est-à-dire que ce changement, ce progrès qui est en train de se mettre en place, se met en place mais sur des fondations qui sont solides. Donc, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit justement dans ces messages que vous recevez de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers, il y a une prière qui a été entendue et qui est en train d'être mise en place pour être exaucée. Enfin, voilà, c'est quand même... Et on voit que ça touche quand même votre affectif, votre sentimental. Ok, on va aller voir avec Féminité sacrée. Quels sont les messages complémentaires pour vous ? J'ai le troisième œil qui est en train de chauffer. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là pour vous. Faites confiance par contre à ce que vous ressentez, à ce que vous avez dans les rêves. Ok, bon. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on vous parle des messages qui vous sont transmis dans les rêves. Et c'est comme si vous ne vous faisiez peut-être pas confiance par rapport à ça. Comme si vous essayiez peut-être de vous protéger. Il y a encore une... Je ne sais pas si on peut dire ici une carapace, mais peut-être des choses qui sont laissées de côté. On n'y fait pas attention. On s'en détache justement pour ne pas y faire face. Mais je suis vraiment par rapport à ces messages. En même temps, ici, on vous dit « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. » D'accord ? Je pense que vous avez cette possibilité sur ce mois juillet de vous libérer de votre égo. Alors, quand on parle de l'égo, moi, il y a quelque chose qui m'énerve assez souvent. C'est qu'on dit « Il faut stopper l'égo, l'anéantir. » Enfin, bref, il faudrait qu'il n'existe plus. Aïe, aïe, aïe. L'égo, c'est vous. Ça fait partie de vous. C'est votre personnalité. Ça fait partie de votre esprit. Simplement, l'égo, il faut le voir comme si c'était une maman qui était surprotectrice. Et cette maman surprotectrice, elle vous connaît depuis votre naissance. Et elle vous a vu traverser des étapes de vie faciles et difficiles. Et donc, elle vous a vu blesser. Et elle ne veut pas, cette maman surprotectrice, que vous soyez de nouveau blessée. Donc, elle va vous surprotéger. Simplement, ici, on vous dit « Mais pourquoi ? De quoi as-tu besoin de te protéger aujourd'hui ? » Suis plutôt les conseils de ton cœur. Donc, ne te laisse pas ici peut-être manipuler par ton mental, par ton égo qui va dire « Mais attention, si tu vas dans cette direction et que ça finit mal et que voilà, que ça ne se passe pas bien, tu vas souffrir, tu vas avoir du chagrin, rappelle-toi. Moi, j'étais là, enfin, tu vois. » Et là, ici, on te dit « Non, tu es grand, tu as pris de la maturité, tu as avancé, tu es plus fort. Oui, il y aura peut-être du chagrin si jamais les choses ne vont pas dans le sens que tu veux. Mais ne bloque pas parce que tu as ces peurs-là. Au contraire, poursuis tes rêves, laisse-les émerger, laisse cet amour ici vraiment t'envahir. Et puis, je pense que tu es apte à le faire clairement sur ce mois de juillet parce qu'on voit ici qu'il y a une notion de pardonner aux autres, se pardonner à soi-même. Il y a une vie plus paisible et plus sereine qui s'offre à toi et on voit que tu es prêt clairement à ouvrir cette nouvelle porte. Il y a eu une période, ici, on le voit, où tu étais peut-être dans l'illusion. Alors, quand je dis l'illusion, c'est cette notion de ne pas voir la réalité des choses, de ne pas peut-être vouloir voir la réalité des choses. Il y a eu un temps de repli sur soi, il y a eu un temps de peine, un temps de chagrin. Et là, maintenant, vous êtes à un temps d'acceptation. Numéro 33, pour qui ça parlera, qui est un maître nombre. Il y a un temps d'acceptation. Accepter ce qui est et ce qui n'est pas. Ça y est, ça vous y êtes, vous avez accepté. Et donc, en pardonnant, en acceptant, en comprenant aussi les choses, en ouvrant votre cœur et vos rêves à ces messages de vos guides, clairement, vous vous dirigez vers quoi ? Vers l'amour inconditionnel, vers la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle, mais en éveillant votre force de vie, votre puissance de la vie. Ok. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens quels sont les messages complémentaires pour vous. Et après, on clôturera avec un petit message d'effet. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir des énergies très fortes et très puissantes sur ce mois de juillet. Alors moi, je ne me connais pas en astrologie, mais là, il doit y avoir quelque chose dans l'air. Pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre un petit message en dessous. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez avoir des compléments d'informations par rapport à ce tirage. Alors, waouh ! Ouh là là ! Ok, alors attends. Alors, ici on vous dit, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou peut-être que vous ne croyez pas en elles. Je pense que c'est plutôt ça qui se passe. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi. permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous les laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut aujourd'hui la reconnaissance et les louanges de votre entourage, mais pas que, également de vos anges et de vos guides. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude parce que vous la méritez. Donc, vous voyez ici, il y a des personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui sont à vos côtés, qui sont sur votre chemin justement pour atteindre des objectifs, être dans la réalisation de vos rêves, vous éveiller à l'amour. Il y a quelque chose de positif qui en sort avec cette notion aussi de priorité que vous avez su choisir, discerner, reconnaître pour prendre les bonnes décisions. Pour les personnes qui sont peut-être encore un petit peu, qui se sentent dans une impasse, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapables de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous, puisque c'est également eux qui vous parlent par ce biais-là. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous avez en plus cette force intérieure, vous avez ce courage. Ne vous laissez pas dépasser par vos peurs, par votre égo, d'accord ? Qui pourrait peut-être vous dire, mais tu n'es pas suffisamment fort, qui pourrait prendre finalement le dessus. Donc vous avez du courage, vous savez vous montrer gentil. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ces qualités, mais pourtant elles vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à parfois dire non. Allez, on clôture ce tirage avec le petit message des fées. Hop ! Alors nous avons ici la fée des poissons qui te dit tout simplement « Laisse-toi guider par tes intuitions et par ta sagesse intérieure ». Ce mois de juillet, je le dis mais je le répète, est un mois de connexion importante, très importante pour vous les amis capricornes. Ok, on va voir. Est-ce qu'il y a un autre message ? Je suis là, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ? » Il y a des éveils de capacité clairement qui se mettent en place. Beaucoup de choses qui doivent bouger, beaucoup de choses qui doivent évoluer et je vous le souhaite de tout cœur. Pour moi, alors je vais finir sur ça aussi. Souvent dans mes consultations, je rencontre des personnes qui me disent « Mais c'est génial ce que tu fais, ce don que tu as ». Alors moi, je ne considère pas du tout ça comme un don. Après, c'est mon cadre de référence, ce n'est pas la vérité, c'est simplement ma manière de voir les choses. Mais je ne considère pas ça comme un don, mais plutôt comme une capacité. Et j'ai cette croyance en moi que nous avons tous cette capacité de pouvoir justement se laisser guider par ses intuitions, se laisser guider par les messages de nos guides, c'est-à-dire pouvoir les entendre, pouvoir les interpréter. J'ai mon chat qui... tous. Nous avons toutes ces capacités. Alors bien évidemment, certains n'auront pas les mêmes bagages de base parce que ça va dépendre aussi de son chemin de vie, de l'incarnation, etc. Donc, il y a certaines personnes qui vont le faire avec peut-être plus de facilité que d'autres. Il y en a qui vont peut-être pouvoir aller plus loin. On ne se connecte pas tous non plus au même plan parce qu'il y a différents niveaux, fréquences, vibratoires, etc. Mais nous avons tous la possibilité de nous connecter à notre âme, à notre inconscient, à nos guides. Et ça, j'en suis persuadée. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'éveille de votre côté par rapport à ça. Donc voilà les amis Capricornes pour votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis, je vous souhaite un excellent mois. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501